Bonjour à tous, je suis David Leclerc, journaliste pour DungeonVestor.Bet Alors, en cette petite vidéo, je vais vous parler de quelques nouveautés pour l'année prochaine Utilisément plastiquement dans le mois de décembre, mais bon, ce sera vraiment très, très effectif pour l'année prochaine Et ici, ce qu'on va en faire, c'est l'évolution des différents actifs On va essayer de voir ensemble ce qu'il se passe sur tout ça Alors, donc, bilan technique sur les indices L'information sur les risques obligatoires, le marché compréhensible n'est pas adapté à tous les petits investisseurs C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques Ce que je vous raconte ici, ce n'est pas pour que vous conseillez à effectuer des opérations d'achat ou de vente Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les comptes démo afin d'établir votre stratégie C'est plus important d'abord, entraînez-vous sur des plateformes où vous n'avez rien à perdre Avant de pouvoir vous lancer sur le marché qui, cette année, a été assez relative et compliqué Moi, mon système, c'est l'analyse des inflexions Une technique qui utilise le suivi des tendances et des retournements Il y a plusieurs études dans le graphique Il y a également en dehors du graphique Et si vous voulez apprendre cette technique, c'est très facile Il y a 4 séances de théorie minimum C'est vraiment minimum parce que si vous avez déjà une formation de base, vous pourrez la compléter Tandis que si vous n'avez pas de formation du tout, on pourra faire plus que 4 séances Après ces 4 séances, on a 12 mois de coaching en France Je vous envoie des exemples de ce que je repère sur les graphiques Et ça vous permet de prendre parfois des décisions de suivi Ou d'entrer dans certaines opérations Et je prends un maximum de l'IR de parents Parce que, en général, la formation est depuis moins d'un mois Pour pouvoir faire les différentes séances Le principe de base est très facile On trouve une ligne de départ, on place nos alertes Dès qu'on a le signal graphique, c'est parti, on y va On vérifie les 5 clefs vertes Et ensuite, on suit le tout avec desktop loss Ce n'est pas plus compliqué que ça Ça marche plutôt pas mal Alors voyons nos indices, ce qu'ils nous donnent Ça c'est une alerte pour l'indic Pour l'Airbus Ça c'est quoi ? C'est l'or, c'est pas ça qui nous botte pour l'instant On va aller voir nos indices Très facile, le point d'utiliser ce projet de design Moi je vous conseille vraiment C'est une chose qui est vraiment super bien Alors Notre ami le CAC 40, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a une grosse décroissance depuis le mois de septembre On a boursé la personne en hebdomadaire, en computer Voilà Donc on a bien connu depuis la fin 2017 On est quasiment en range horizontale Quasiment Avec un point maximum d'aller 5 521 points Au mois de janvier, on était bien Enfin au mois de janvier, on n'importe quoi Au mois de mai, on était bien On a fait une petite poussée là Donc on disait, ouais chouette, c'est parti Pas de chance la semaine suivante Et bien on a complètement avalé Il y a presque un avalement baissier Cette bougie verte et puis voilà on est descendu On n'a plus jamais pu passer au titre des 5 500 points Pendant le reste de l'année Et même on est revenu avec un grand marabout du baissier ici Au mois d'octobre sur les bases Et on a enfoncé ces bases pour l'instant Avec une configuration en étoile du soir Qui nous dit que ça devrait continuer à baisser Alors on a une grosse ligne de support ici Vous la connaissez bien La ligne de support mauve C'est la ligne de support de la grande tendance baissière Qui nous tenait depuis 2000 Depuis les années 2000 Donc c'est une tendance baissière Qu'on a franchie au mois de mars 2017 Tout ça c'est de la revue Les avis éthiques à chaque vidéo Pour voir bien sûr où on est Et vers où on va Ce qui est bien pour les prochaines semaines En tout cas j'espère Pour les prochains jours On a ici apparemment Une zone de double creux Qui correspond en effet à cette grosse ligne Qui est la ligne de soutien De très très long terme On est toujours dans notre courgette baissière On a toujours pas fait de points au plus haut Mais ce qui est pas mal C'est que voilà depuis le mois de novembre Depuis le 20 novembre On avait des signales aussi Un petit signal de haut Comme ça Ici ben on est venu faire Un support un appui On est resté quelques jours encore En tout de la M7 Et puis voilà lundi cette semaine On est passé au-dessus de la M7 Et on est passé au-dessus de la média de l'endroit Donc c'est quand même pas mal On a essayé de faire des accélérations baissières Mais vous voyez que toutes les bougies sont rouges Ça veut dire que le CAC a toujours ouvert A des points Et on a que toujours plus bas Que les points d'ouverture Mais on fait quand même On arrive quand même A monter un petit peu On est vu déjà une première fois En contact de la M20 On n'a pas pu la passer Vendredi on est revenu S'appuyer une nouvelle fois Sur la M7 Et on espère que lundi Tout au dernier bonne nouvelle Sur le commerce Américano Enfin signaux américains Donc sur les bonnes nouvelles Sinaux américains Et bien à mon avis Le CAC 40 pourrait pousser Lundi Et aller tester cette zone Entre 5085 et 5060 Donc ça n'arrive à franchir Cette zone 5085 et 5060 On est parti pour essayer De faire une sortie De fourchette d'Androus C'est ça qu'on va essayer De faire une prochaine On va essayer de sortir De la fourchette d'Androus On va pouvoir sortir Dans le bond de Bollinger Et bien sûr aller Pousser nos indicateurs A la hausse Qui sont pas du coup Pour l'instant Dans cette perspective Donc On va essayer de faire Pousser vers le haut C'est pourquoi Je viens de vous le dire Et bien Voilà Hop Donc c'est Sur l'Eco.be Qui est un magazine Le magazine francophone Le belge Pour une nouvelle économique Et bien Les américains et chinois Enterrent la hache de guerre En effet voilà Ils ont déclaré Samedi une trêve Donc au prix commercial Lors du G20 Et ça pourrait fortement Pousser les indices à la hausse De l'ouverture de lundi Donc sur le G40 Je m'attends à quoi ? Un Allez faire un test Ici plus ou moins Vers les 50130 En tout cas franchir Cette zone de 5060 5085 C'est une zone Qui a déjà été travaillée Et qui fait un peu office de résistance Et l'optique C'est de venir vraiment Ici tester Cette zone là 50675 Faire une sortie Couchette de Andrus C'est vraiment plus important On pourrait retracer Une couchette de Andrus A la hausse Et essayer De rejoindre Au début de l'année prochaine Les 50530 C'est quand même Une très belle nouvelle A moins que des sommes Vraiment explosifs Et que là on puisse Vraiment avoir Le suivi de tout ça Mais ça faut faire Au courant Donc Voilà la situation Alors on va taper Directement Le SP500 C'est pour moi Le SP500 C'est le plus important Et le SP500 Et bien moi je vous avais dit On pourrait faire une épaule tête Épaule inversée Mais on a pas fait ça On est revenu sur le bas du range Et on est revenu tester Les 2641 points Alors sur ces 2641 points On a commencé à faire des rebonds On a vu tester la M7 On l'a franchi Cette semaine On a vu tester la M20 On l'a franchi On a eu une hésitation jeudi Et puis vendredi On repart à la haute Donc vraiment On est dans un endroit De double creux Double creux Qui peut être facilement Identifiable Par la grosse divergence Qu'il y avait sur la M7 Une grosse divergence Qu'il y avait également sur le RSI Une grosse divergence C'est quelque chose très important Qu'on voit aussi Lors de la formation Alors ici c'est clair La semaine prochaine On va aller rejoindre Les 2813 points Donc c'est assez facile Mais alors ensuite Qu'est-ce qu'on va faire Sur cette 2813 points Et c'est tout l'enjeu De cette remontée C'est que j'espère Qu'on va pouvoir Aller franchir cette zone-ci Donc franchir ça Ça c'est vraiment super Pourquoi ? Parce que ça va nous nourrir Les ventes de Boeinger Ça va nous permettre D'avoir des indicateurs Qui vont tous repasser en positif Vous connaissez les critères Si vous avez suivi la formation Et on va pouvoir J'espère Pour fin d'année Début d'année prochaine Retourner tester les 2813 points Ce serait vraiment Le top Qu'on espère tous Voilà Donc d'abord 2813 points Pour début la semaine prochaine Ensuite Probablement Qu'on aura Un petit Comme ça Un petit renflouement Avec nous Voilà Donc c'est le scénario Que j'espère En tout cas Voilà Pour les prochaines semaines En tout cas Pour le mois de décembre On aura peut-être Un rallye fin d'année Qui nous permettra De repasser au-dessus 2813 points Alors remarque Que j'essaie d'être ambitieux Vous savez que ça se passe pas comme ça Hein Ça se passe toujours Tout le temps de l'application C'est pour ça que j'ai fait L'information d'aide D'abord On passe les résistances On fait le put-back Et après seulement On peut aller chercher Les points plus haut Attention ici Une zone de résistance On peut aller chercher On peut aller chercher Des points Ça vous aurez vraiment Un plan de trading Qui sera assez intéressant Et voilà Voilà Je vous ai mis un plan de trading Jusque fin janvier d'année prochaine Sur le SP500 Et qui va probablement Tirer les autres amis A la hausse Qui va nous donner Plein plein d'impulsions Qu'on aura Et qu'on pourra suivre Pour ce mois de décembre Et ce mois de janvier Donc l'importance D'avoir la formation Des impulsions Alors Si vous voulez vous intéresser Avant que je passe aux nouveautés La formation des impulsions C'est ici Vous allez sur Formation de trading Tac Là vous avez toutes les possibilités Soit le coaching complet 12 mois Soit plus 12 mois Donc formation plus 12 mois de coaching Soit la formation uniquement Après vous vous débouliez tout seul Soit uniquement le coaching Si vous avez déjà Vous Une formation technique Qui est suffisante Un coaching pendant 6 mois Ou un coaching pendant 12 mois Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce coaching ? Et bien on voit ensemble Des impulsions Comme ici on va voir quoi J'ai vu Airbus Tac Voilà On va travailler ça ensemble Dans le coaching L'impulsion qui est développée sur Airbus Ensuite Nouveauté Et bien Le forum actif Que j'ai ouvert la semaine passée Il est déjà Je commence déjà un peu à l'étoffer Qu'est-ce que j'ai dans ce forum ? Et bien on aura Le rappel des techniques Et des principes Les dernières impulsions Donc j'ai replacé les dernières impulsions Et les derniers graphiques Ensuite on aura vos avis techniques A vous Parce que bien sûr Vous pouvez également me proposer des choses Qu'on peut analyser ensemble Bon la corbeille on s'en fout Dans les principales techniques Qu'est-ce qu'on a ? On aura Les principes généraux du trading Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire Et pas oublier Les principes de base du money management Qui sont aussi très importants Et le rappel de la technique de base Pour ceux qui ont un peu oubliés Ou bien ceux qui font uniquement le coaching Il y aura quand même quelques rappels Les techniques de base Très importants Ensuite Je vais développer sur Donbourse Un portefeuille virtuel Ici Un portefeuille virtuel Mais dans lesquels Je viens de repasser toutes les impulsions Que j'ai repérées Ici c'est les dernières impulsions Qu'on a eues Ces derniers jours Elles ne datent pas de bien très longtemps On voit les variations journalières Les performances Depuis qu'on a donné l'impulsion Pour l'instant c'est pas très brillant Il faut laisser un peu l'impulsion se développer C'est pour ça qu'on a également Une technique de stop loss Qui va nous permettre de D'éviter les catastrophes Voilà Les deux choses plus importantes Pour la Début d'année prochaine Mais qui vont déjà être mis en place C'est sur le mois de décembre Pour ceux qui sont en coaching Donc vous pouvez déjà en profiter maintenant Le forum Je commence à me soutenir Et Le suivi de portefeuille Avec les valeurs On verra bien leur évolution Voilà Je vous invite à tous à nous rejoindre Donc sur les formations Badger Investor Il y a également Facebook Twitter Toutes ces choses là N'hésitez pas à nous rejoindre Pour re-suivre avec nous Mais également Dans le bas ici L'inscription à la mini-list Et vous recevrez également Des illustrateurs gratuits Ca c'est complètement gratuit Mais il y a une astuce Assez nombreuse Pas de soucis On va faire un peu de la page Je vais vous voir Qu'est-ce qu'on a pour l'instant Les publications C'est ça qui nous intéresse Je ne suis pas connecté C'est pas mal Ah Ici par exemple Les signes noirs Que j'ai detectés sur Deutsche Bank Depuis plusieurs semaines Je vous en parle Deutsche Bank C'est la catastrophe Ils ont fait un gros rachat d'obligations Alors j'ai marqué Dimission du PDG Mais ce n'était pas ça en fait C'était le PDG Qui avait été convoqué Aux Etats-Unis Il y a une grosse perquisition Qui s'est faite Cette semaine Sur les Deutsche Bank En Allemagne Et le cours de bourse Est en complète écoulement Techniquement On a une épauté d'épaule Qui nous donne Passage d'une de coup Et qui nous donne un objectif En dessous de zéro Donc là Il faut programmer Au niveau technique Sur deux Deutsche Bank Voilà Toutes ces choses là Vous pouvez en profiter gratuitement Et si vous voulez nous rejoindre Pour le coaching C'est possible aussi Merci à tous Amém Amém Merci à tous Merci à tous Merci à tous